Et puis on termine avec une discipline de plus en plus pratiquée, le breakdance, caractérisé par ses figures acrobatiques et ses danses au sol. Ce sport se pratique de plus en plus dans la rue ou dans des salles en Alsace. A Erstein, l'association Hip-Op Session donne des cours toutes les semaines et les inscriptions fonctionnent plutôt bien. Alors justement, comment se présentent les cours, en quoi consiste-t-il ? Explication avec Manu, professeur de danse hip-hop à Erstein. J'explique un petit peu parce qu'il y a des termes à connaître où j'essaye de leur expliquer. C'est ça, ça veut dire ça, ça c'est pas le mouvement, donc ça je l'ai pas debout, c'est les top rock. Donc retenez bien le monde, des fois je leur pose des questions, c'est un terreau oral comme ça pour savoir si ils ont retenu. Parce que c'est important, ça fait partie de la culture, c'est un tout en fait. Et donc 1h45, échauffement, un peu de théorie vite fait, pratique. On va apprendre des nouveaux mouvements, on va revoir les mouvements de la semaine précédente, on va travailler des chorégraphies. Et puis après à la fin, étirement, avec une petite séance vidéo, histoire qu'ils voient autre chose que ce qu'il se passe à la salle. Et si vous êtes intéressé pour prendre des cours de breakdance, comptez 50 euros pour l'année. Plus d'infos sur l'association d'Erstein sur hip-obsession avec un s.org. 12h33, excellent appétit à tous sur Strasbourg. Retour de l'actu à 13h30 et pour l'heure, voici vos hits avec Beyoncé, hip-i-wear-o-boy sur NRG.